Salut, c'est Boadin, bienvenue dans ce petit 2h pour dessiner, petit car je n'ai mis que 1h15 pour le faire. La proposition c'était Armand Tennissen, je ne sais pas comment on dit, pourquoi pas Sans dans Undertale, ou Sans, je ne sais pas comment on dit. Alors je ne connais pas bien Undertale, je sais qu'il faut absolument que je fasse ce jeu, qui a marqué énormément de gens. Et moi ce qui m'a marqué par contre, et ce que je connais du jeu, c'est la musique. Donc d'ailleurs je vous ai mis un remix en fond de la musique d'Undertale, fait par mon copain Pendrez, de la chaîne Pendrez. Voilà, donc le croquis est déjà presque terminé, franchement je ne me suis pas trop cassé la tête, j'ai voulu faire un dessin simple. Mais Still I, donc là vous voyez que le bonhomme Sans, je ne sais pas comment on dit, mais son nom vient de la police d'écriture Comics 100ms, qui est une police détestée par les graphistes, donc ça je trouve ça très drôle, et c'est pour ça que ça me donne encore plus envie de jouer au jeu. Donc on va l'appeler Sans. Voilà, le croquis est quasiment terminé, voilà j'attaque le crayonné. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce dessin je le fais pour une typeuse, qui s'appelle Roxane, et qui a typé pour moi pour 30€. Et pour 30€ sur mon Tipeee vous pouvez avoir une aquarelle format A5. Donc là, comme c'est la première qui avait typé pour moi pour ce montant là et pour avoir l'aquarelle, et bien je lui ai fait en format A4. Voilà, parce que je suis sympa. Et donc normalement quand vous verrez cette vidéo, je lui ai envoyé par la poste. Donc en gros c'est une espèce de commande, si vous voulez avoir une aquarelle de bois ou de bois 2, vous pouvez typer pour 30€. Voilà, je vous mets ça également en lien fiche. Bim, pendant que je parle, il y a eu une petite coupure, car la caméra s'est arrêtée, je fais en sorte de la regarder régulièrement quand j'enregistre, mais là j'étais un peu pris. Donc le crayonné est quasiment terminé, et là je fais le noir avec plein de petits traits. Et vous allez voir, c'est long, c'est long. Alors pourquoi je fais ça plutôt que de prendre un gros pinceau ? Parce que je m'étais dit que je voulais pas laisser le noir en noir, et que je voulais mettre un peu d'aquarelle dessus. De l'aquarelle bleu foncé, vous allez le voir après. Donc j'ai fait des petits traits pour laisser un peu de blanc, et puis j'aime bien les petits traits en plus. J'ai pu faire du coup, vous voyez, un espèce de petit dégradé. C'est un peu moins foncé, enfin il y a un peu moins de petits traits en bas du jogging qu'en haut. Ouais, ce personnage est très bizarre, il est habillé avec un jogging, des pantoufles, un t-shirt, enfin plus la capuche avec de la moumoute. Et il a des pouvoirs, et quand il active ses pouvoirs, il n'y a que son oeil droit qui brille, et son oeil gauche s'éteint. Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais sur le personnage avec le fait qu'il parle en comics sans MS. J'ai presque fini tous mes petits traits, j'ai fini, et je repasse. Je repasse tout ce qui est en premier plan, avec du noir, histoire que ça ressorte un poil plus. Je voulais pas prendre un gros gros feutre, mais je voulais juste doubler le line. Le line c'est tout ce qui est en noir. Je rajoute quelques petits points pour le pouvoir magique de sang. Et j'ai presque fini de repasser, et on va pouvoir attaquer l'aquarelle. Bientôt, bientôt, je finis la tête. Oui, j'ai oublié le gommage, le gommage c'est hyper important. Essayez de faire toujours dans le même sens. Là il me semble que je l'ai accéléré à mort, parce qu'en vrai c'était plus long que ça. Mais voilà, le gommage c'est important. Ensuite quand on gomme souvent, il faut corriger un peu, remettre un peu de crayon dessus. Là je mouille la feuille, et vous avez vu que j'ai sorti le PQ. Et ouais, quand on n'a pas de sopalin, le PQ ça marche très bien aussi. Et je commence le bleu foncé, comme je vous avais dit, dans le noir. Donc les yeux, le jogging et le coeur. Vous allez voir, un truc que je n'ai pas dit, c'est que le crayonné, vous avez vu, je l'ai fait au rouge. Alors que normalement, quand on fait de l'aquarelle, moi je conseille de le faire au gris. Au crayon gris, parce que ça se gomme. Et là le problème, on ne le voit pas très bien, on le voit un peu, mais il reste un peu de crayonné. Parce que le crayon rouge ou bleu, de deux couleurs, que j'utilise normalement pour des dessins normaux, s'en va difficilement à la gomme. Mais je n'avais pas de crayon gris sous la main, donc tant pis. Roxane, tu recevras une aquarelle avec un petit peu de crayonné rouge encore dessus. Mais ça fait authentique, voilà. Ça fait authentique. Il n'y aura principalement que du bleu dans cette aquarelle. Vous voyez que j'ai fait le bleu clair, enfin j'ai fait le bleu foncé, je fais le bleu clair. Et j'essaye d'un petit peu dégrader, on peut le voir sur les manches. Ils sont un peu plus clairs en bas. Et j'utilise toujours le principe. Si vous n'avez pas vu le premier deux heures pour dessiner à l'aquarelle Totoro, je vous conseille de le voir. Le principe de la gogoutte que Boulet m'a enseigné. Et donc toujours, quand vous commencez à peindre une zone à l'aquarelle, faites en sorte qu'elle ne sèche jamais pour pouvoir étaler la couleur. Sinon ça va faire bizarre et ça va devenir plus foncé. Si la couleur a eu le temps de sécher. Je rajoute des ombres au bleu foncé. J'étais pas sûr de vouloir mettre des ombres au début, puis finalement je l'ai fait. Ce qui fait que j'aurais peut-être dû laisser du blanc. Parce qu'après je vais devoir utiliser un Posca blanc pour mettre un peu de blanc. Mais j'étais pas sûr au début de ce que je voulais faire. Donc j'ai pas laissé de blanc. Mais un aquarelle, le mieux quand vous voulez mettre du blanc, c'est de laisser en blanc. Ne faites pas comme moi, ne trichez pas avec un Posca. Et ensuite la dernière couleur que j'ai utilisé, c'est du gris. Comme vous avez vu sur le Pula Capuche. Et sur les pantoufles. Du gris que j'ai fait difficilement avec du vert mélangé à du marron et du bleu. Et là j'utilise le Posca pour corriger un petit peu, rajouter quelques petits effets. Pour faire ressortir le cœur. Et ça se voit pas très bien mais vous allez le voir, je vais l'utiliser. Pour corriger un peu le line et faire en sorte qu'on voit un peu moins le crayonner. Vous, vous le voyez pas mais Roxane qui recevra l'aquarelle verra les endroits où j'ai mis du Posca. Parce que c'est un peu une couleur plus claire que la feuille d'aquarelle. Là c'est fini, là je pinaille. J'ai pinaillé un peu, là je signe. Et c'est terminé, voilà. Ce sera pour Roxane, regardez comme il est joli. Je vous le mets en plus grand, je l'ai scanné, pouf. Et bah merci d'avoir suivi ce 2h pour dessiner, je suis content de l'avoir commenté d'une traite avec une superbe musique de pendraise. N'oubliez pas de tipez si vous voulez aussi une aquarelle, ça peut être un tip unique. Bien sûr abonnez-vous, partagez, salut et mangez des frites !